On est là? Ah! On est là! Bonjour! Bonjour! Tu as parlé de nos cousins! Non, 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 on ne parle pas de nos cousins! Il y a tellement de choses à dire sur les cousins! On est tous un peu des cousins, non? Oui. En quelle question? On est le cousin, on est toute la cousine de quelqu'un. Ah, moi, je trouve ça. Le podcast! Rebienvenue au podcast des Apédiès! Allô, le Québec et la France! Je m'appelle Dave Vélin, je suis en compagnie de mes amis Julien Corriveau, Jean-François Provençal, Sonia Cordeau et Dominique Corriveau. Mon plaisir! Allô! Allô! Comment ça va, les copains? Ça va bien! Ça va bien! Ça va bien! Je vous rappelle à la maison de vous abonner, de liker, de commenter. On vous demande une affaire! On veut la plaque en or! On veut la plaque en or! C'est ça qu'on fait ça! Bien oui! Vous aurez remarqué aussi qu'une fois de plus, Jean-François Chagnon et Anne-Élisabeth Bossé ne sont pas avec nous. Ils sont malheureusement décédés. Jean-François est à Bruxelles dans une convention d'amateurs de petites bretelles. Puis Anne-Élisabeth, elle tourne dans la grosse série, une grosse série qui s'en vient, la série dramatique sur les quatre chevaliers au kiff. Ah mais je pensais qu'elle tournait juste dans le manège. Elle était juste poignée dans le manège qui tourne. Elle tourne, elle tourne, elle tourne! Mais ça, c'était la dernière fois. Ça serait une bonne joke à faire ça. Tu tournes, ah oui, je tourne tout l'été. Ah! Elle tourne dans le manège. Je suis poignée, je pense que je m'en parle. C'est ça. Je ne pense pas que les gens s'en souviennent tant que ça, de tout ça. Les 4 chevaliers au kiff. Les gens qui ne s'appellent plus les 4 chevaliers au kiff, ils changent de commanditaire à chaque année. C'est juste les 4 chevaliers. Je pense que c'est juste les 4 chevaliers parce qu'il y a une année de changer de nom à chaque fois. Aujourd'hui, on parle d'une grosse saison. Oui. Celle que j'ai affectueusement surnommée la saison des toasts. Ah! Il y a beaucoup de toasts. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de toasts. Beaucoup de toasts. Puis moi, je me demandais, c'est-tu l'année où tu es devenu vegan? Non. Ben non. Non. Ben non. Parce que ça aurait fait du sens. Ben, c'est-tu l'année où j'ai commencé à aimer les déjeuners, peut-être? Ah! Peut-être que c'est ça. Mais ça fit, par exemple, peut-être plus l'année où Jean-François était végétarien et qu'il se nourrissait particulièrement juste de bagels. Oui, c'est vrai. Ah oui, ta face bagels. Ta face bagels. Mais c'était beaucoup de sketch de Julien. Tu sais, il y avait la chanson sur les toasts. Oui, mais je me suis dit qu'on avait un tableau de toasts. À cause... Oui, oui, oui. On était rendus avec un tableau de toasts. Oui, la personne qui lisait nos textes à Télé-Québec, tu sais, à Chicken et au sac, puis nos enfants, nos pets, puis on avait aussi les toasts. Je m'en souviens. Mais sûrement pas la saison 5, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Non, mais pas la saison 6. Il y en avait tellement, comme à l'écriture, qu'on en avait fait... OK, ça, c'est assez. Le sketch annule les toasts. Pour moi, c'est un classique. Moi, il annule mes toasts. Je me souviens, on coupait les jokes de toasts, puis là, j'étais comme, non, on garde, annule mes toasts. M'en souviens, il y a eu un débat de... Annule mes toasts! Non, ça, on ne peut pas l'enlever, là. Ça, c'est trop bon. Le toast, ce n'est pas le seul mot. On aime quand même le mot bouteille. Bouteille. C'est un excellent mot. C'est un excellent mot. Oui, c'est ça. Ça, c'est des récurrents. On a quand même eu des phases. C'est comme notre période bleue. C'est drôle de réunion, là. Quand il faut éliminer le mot toast dans nos textes, puis tout lire les textes, puis faire une réunion de toast qui dure une heure. Oui, c'est ça. C'est parfait. C'est fasciné, ça. Moi, c'était là, il me fait plus stress, cette toast-là. Moi, ça me fait plus stress. 300 recettes de toasts que 250. Oui, c'est ça. Mais annule mes toasts. Moi, il y a Jean-Philippe Bernier qui m'en parle beaucoup de ce truc. Oui, ça a vraiment marqué JP, qui était notre DOP, notre directeur photo sur la saison 5. C'est la première saison de Jean-Philippe sur la saison 5 qui est venu comme un autre collaborateur. Un de nos collaborateurs les plus précieux. Oui, c'est ça. Astaire, il tourne aux états. Oui, mais il en fait encore. Il faut qu'on a un temps par ici. Mais pour la petite explication, un directeur photo, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est comme un directeur d'école, c'est comme un directeur d'école. C'est lui qui fait les retenues sur les plateaux, etc. Mais non, en fait, c'est lui qui est responsable de l'image. Donc, c'est lui qui va donner ses directives pour l'éclairage et tout et qui va généralement, sur les petites productions comme la nôtre, faire la caméra. Oui. Mais pour ses grosses productions, il est juste assis. Filmage. Filmage. Un peu de filmage, un peu de tournage. La affaire, c'est que JP, il fait des super belles images, mais il a aussi vraiment très bien caché le côté VHS de l'affaire puis les zones dégueulasses, le cadrage. Où est-ce qu'on voit à moitié la personne la face? Toutes les Sylvie rencontres. C'est ça. C'est l'apport de JP dans Sylvie rencontre qui apparaît, je ne sais plus à quelle saison. Mais comme dans Simon-le-Vie-Fecto, les sketchs qu'on a fait qu'on parodie, « One Fight Kevin », mais c'est ça, c'est tout fait avec une caméra mini-DV. Je pense qu'on a même filmé dans la télé. Qu'on a fait jouer dans une télé et qu'on a refilmé. Pour avoir le feeling authentique de la mini-DV. Mais ça, c'est ce qui avait été fait aussi pour les Corrivo Caméra saison 1. Clément, c'est un écran filmé. Moi, JP, je pense qu'il était un très, très grand apport pour le look VHS rétro et tout, mais aussi pour les trucs. Moi, ça n'a pas d'allure. Quand je l'ai vu, je me suis fait « Wow! » Parce que je me souvenais qu'on filmait en anamorphique pour vrai. Toutes les fausses bandes enances, on filmait avec du vrai anamorphique parce qu'il avait trouvé une lentille qui datait des années 60 qu'il avait réussie à patenter de quoi sur sa caméra. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup de Jean-Philippe. C'est qu'il est très geek, nerd. Il va chercher, travailler fort à trouver un look. Mais tu sais, la pub, on a aussi une fausse pub de char, la Fierzo, je ne me souviens plus. Pour vrai, c'est vraiment le look d'une pub de char. Ça look comme si ça avait coûté 300. Il y avait le souci du détail. Ça, c'est quelque chose qu'on appréciait beaucoup. Il faut dire, je pense que Jean-Philippe, c'est un directeur photo de cinéma et de publicité. C'est dans le sens où ce n'est pas un gars qui fait de la TV et qui est habitué de faire de la saucisse et de clencher des scènes. Lui, je me souviens, saison 4, c'est nous qui avons commencé à réaliser, mais principalement Jean-François Chagnon. Il y avait des rencontres pour parler du look de chaque sketch et de quelle lentille on allait prendre. C'est pour ça qu'on sent, en tout cas, on va le voir quand la saison 4 va être diffusée, mais on sent quand même une bonne différence au niveau du look entre la 4 et la 5. Oui, c'est sûr que je trouve que dans la 5, ce qui est intéressant, c'est comme dans la 4 aussi, mais dans la 5, c'est marquant à quel point on change d'univers visuel. C'est souvent, mais que chaque univers visuel est tellement approprié, dans le sens où c'est tellement abouti par rapport à son ton. Ce qui est en VHS, ce n'est pas juste comme on a essayé de faire du VHS, ça look vraiment comme si c'était tourné dans les années 90. Puis, c'était mis sur une cassette VHS. Quand on faisait du VHS, c'est moi qui le faisais de mon bord, j'envoyais ça sur une cassette, je l'enregistrais, je le regardais. Après ça, je rewindais la cassette puis je le ressortais en VHS. Ce qui était beau, mettons, les bandes annonces, ces affaires-là, c'est beau pour vrai. C'est vraiment cinématographique. Bandes annonces d'époque. Filmer la nuit dans la forêt, c'est fucking beau. Sérieux, sans le GP, je ne pense pas que ça aurait été aussi loin de nos affaires. Je pense que c'est vraiment essentiel dans tout ce cas-là. C'est parce que ça a rendu des affaires comme, mettons, les cours d'Espagnol où M. Moustaye est vraiment bon. Ça aurait pu passer dans le bar, mais tu sais, ça crée... Les rois de la main. Les rois de la main. Ça n'a pas rapport. Là, ça, c'est une apparition de la saison 5. M. Poil, les cours d'Espagnol, c'est ça. Le zoom in. Le sourire de Dave. Je me demande même si ce n'était pas son idée. C'est ça qui était le fun. Pour moi, Jean-Philippe est comme le septième, le huitième appendice. C'est un peu comme qui est vraiment partie intégrale de notre look. Généralement, à chaque fois qu'on fait un projet, on rappelle le même monde tout le temps, que ce soit aux costumes, au maquillage. Les costumes, ça a été la même Marilyn Beaulieu de la saison 1 à la 9. Je ne pense pas. Moi, c'est sûr qu'au départ, je pense à elle. Je veux faire de quoi parce que je le sais qu'elle catche tout. Elle fait autant partie de notre univers. Marilyn Beaulieu qui maintenant gagne des trophées pour le bye-bye. Oui, c'est ça. Elle fait tout. Elle fait tout. Elle fait tout ce qu'il y a de mieux. C'est ça. C'est ça. Voilà. Mais revenons un peu. On a parlé de M. Moustey. Ah, pourquoi? C'est bien là, c'est sa première apparition. Il y a beaucoup de premières apparitions dans la saison 5. Oui, M. Moustey, c'est la première. Ça, c'est quand même spécial. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. C'est ça qu'on en a parlé plus tard. Oui, M. Moustey, moi, quand je raconte cette histoire-là, c'est comme, je trouve toujours que c'est comme un moment magique de réalisation. C'est-à-dire, c'est un texte, ça faisait trois ans qu'il existait, M. Moustey, puis c'était juste, il ne s'appelait pas M. Moustey au début, c'était juste un texte, c'était M. Bizarre. Le texte, c'était comme juste une phrase, puis c'était comme un M. Bizarre qui a resté différentes surfaces et dit que c'est trop poreux. Puis ça, c'était un texte que j'avais écrit. On le traînait, puis à chaque année, on le lisait, on n'est pas pour faire ça. C'est drôle, mais on n'est pas sûr. Mais à un moment, il manquait un sketch dans une journée, parce qu'on planifiait dans une journée, c'est comme il faut neuf sketchs minimum où je pense que c'était 10 ou 12. Dans la maison de cette maison-là. Parce qu'on tourne là-bas, donc là, on ne peut pas attendre une heure et rien faire. Il faut quelque chose, donc on a ça là. Oui, mais il avait retravaillé pour les trucs décorations. Il y avait une prémisse tout d'un coup. Il fallait mettre dans un contexte. Oui, c'est ça, on avait mis une prémisse, mais qui n'a pas rapport. On se disait tout comme genre, ouais, ouais, on va tourner ça. C'est ça. La perruque médiévale, puis le look vieux monsieur, mais tu sais, avec la chemise un peu cirque, le cardigan turquoise, puis tu sais, comme les bretelles, les grosses culottes, puis tu sais, les lunettes qui me faisaient des fonds de bouteille, que j'ai perdu d'ailleurs dans un show. Non! Puis moi, à un moment donné, je les ai perdus. Puis là, avec Marilyn, on est allé voir comme une lunetterie d'un gars qu'elle connaissait qui avait comme plein de vieilles lunettes, tu sais. Puis là, on a essayé, j'en vint par, tu sais, pour essayer de trouver la bonne, tu sais. Puis j'ai pas réussi parce que c'était des lunettes de femmes, mais pas super féminines. Non, mais... Ça passait, mais là, après ça, quand on a essayé des lunettes trop, c'était bizarre, ça féminisait un peu le personnage. Mais bref, en tout cas, fait que là, j'ai deux backups de lunettes de monsieur Moustache chez nous, mais c'est pas les bonnes, ça me fait chier. Ah, ça c'est clair. Mais bon, fait que tu sais, il y a Marilyn qui arrive avec ça. Là, après ça, ben tu sais, tout le cadre puis le côté VHS que JP a comme trouvé un peu. Puis il y a aussi vous autres qui me dirigeiez pendant qu'on faisait le personnage. Les yeux plus mi-clos. C'est comme elles sont fermées en seconde. C'est trop pareuse. Non, c'est trop pareuse. Non, c'est trop pareuse. Là, quand on a commencé à tourner, ben ça, c'est toujours bon signe. Jean-Philippe faisait ce record puis il allait se cacher parce qu'il riait trop. Puis tu sais, dans ces moments-là, t'es comme ok, je pense qu'on tient quelque chose. Oui, je me souviens que la dernière take qu'on avait faite, je pense, c'est quand la clé rideau, je pense, je me souviens plus. Toi, t'es trop pareux ici. Toi, t'es trop pareux ici. Il y avait vraiment fallu vider la maison parce que c'est une vieille maison puis les planchers, ils étaient comme un peu mollassons. Fait que dès qu'il y avait quelqu'un dans le corridor qui riait, la caméra brassait. Fait que fallait faire record, sortir de la maison puis dire, tu nous le diras quand t'auras fini, Julien. Tu sais, je le regarde mais c'est parce que on l'a tellement vu que je l'écoute puis je trouve pas ça plus drôle que d'autres affaires qui sont dans l'épisode. mais le monde était fatigué à la fin de la journée, c'est sûr. Puis moi, j'étais pas là cette journée-là. Puis là, il était tout monté, le sketch, je sais pas trop, puis ils ont dit, check ça. Puis là, j'étais tout seul dans le montage. Je suis pas surpris, et j'ai fait, aïe, qu'est-ce que c'est ça? C'est excellent. J'étais vraiment content. Je pensais que t'allais dire pourquoi ils trouvaient ça drôle. Non, 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 j'ai vraiment fait, je sais que ça, c'est légendaire. Mais tu sais, c'est comme, je trouve que c'est ça qui est le fun avec l'humour absurde qu'on fait des fois, c'est que tu sais, mettons, on peut pas expliquer vraiment pourquoi c'est drôle. Non. Il y a pas de procédé comique à part, mettons, l'accumulation ou l'exagération. Il y a ça un peu, mais tu sais. Un petit peu l'acharnement. L'acharnement, mais tu sais, c'est pas assez, mettons, qu'il fallait donner un exemple de, tu sais, comme, OK, un bon sketch d'accumulation humoristique, ça serait même pas lui que je montrerais. Non. C'est pas la mécanique qui fait que c'est drôle, c'est d'autres choses, mais... Ben, c'est toi, là. Ben, c'est ça, le personnage est très drôle. Oui, mais tu sais, c'est hilarant. Tu sais, c'est pas explicable. Mais tu sais, c'est drôle. Parce que, tu sais, toi, qui est un sketch de Jean-Michel Mousset, ils sont drôles aussi. Oui, mais tu sais, mais ils sont pas tout aussi drôles que celui-là. Tu nous mènes en bateau, tu sais, au départ, t'as des expectations comme on dit ça en français. Des attentes. Des attentes, c'est ça. Merci beaucoup pour le français. Et puis, t'as des attentes. Puis là, ils sont comme un peu déviés tout le temps. Mais tu fais, voyons, mais où c'est qu'il me mène? C'est quoi? Il va quand même pas tout le temps dire ça. Ça se peut pas. Ah ben, Seigneur Dieu, il dit juste ça. Puis, il y a peut-être que c'est une émission aussi. Oui. Un truc de décoration. Oui. Tu peux mettre des collants. Mais tu peux pas, tu veux décorer ta maison, tu peux mettre des collants. Juste ça te prend. C'est ça, le collant à lettres. Ben, c'est ça. Plus c'est pas heureux, plus ça va coller. Ben, c'est ça l'affaire. Ça marche pas vraiment. Mais depuis que tu dis expectations, c'est le goût de déjeuner. C'est juste ça. Je m'excuse. C'est d'amuser à me concentrer sur d'autres autres, mais... Mais c'est le mot porreux. Porreux. Ben, c'est aussi trop porreux. Je pense que c'est un mot drôle de la langue aussi. Puis après ça, c'est sûr qu'à chaque fois qu'ils disent le mot porreux des nouvelles ou tout ça, c'est sûr qu'il y a quelqu'un m'envoie quelque chose. Oui, tout le temps. Mais c'est drôle. T'as le porreux watch. J'ai le porreux. C'est trop autour de toi. C'est drôle à un moment, ça, je trouve, parce que c'est ça, c'est comme... Oui, OK, le personnage est drôle puis le mot porreux est drôle, ça, mais c'est juste que, tu sais, ça n'a pas rapport quand ça fong tant que ça. C'est ça qui est drôle. Ben, c'est la magie. Parce que, tu sais, même, mettons, M. Poil, c'est fucking drôle, mais il y a des jokes dans le texte. Fait que je peux comprendre que, mettons, le mot drie, mais trop porreux, c'est juste drôle pour d'autres raisons. C'est des raisons comme plus irrationnelles. C'est une autre saison, mais on parle beaucoup de poulard. C'est ça. La même affaire, je trouve. C'est en plus pas explicable pourquoi tu vois que c'est drôle. Non, pas explicable, mais c'est super drôle. Mais, c'est sûr. Mais, tu sais, la répétition du même mot comme on dirait, c'est vraiment chaud. On dirait que ça vient, je ne sais pas pourquoi, c'est comme si ça venait toucher quelque chose d'instinctif. Tu sais, la raison pour quoi un bébé rit quand tu déchires une feuille. Oui, c'est ça. On dirait que c'est un peu la même affaire. Genre, ça va chercher de quoi qui n'est pas dans le cadre de normalité que tu as dans ta vie. Exact, c'est ça. Là, tu sors un peu du cadre et là, ça fait comme... C'est déstabilisant, ça fait que ça te fait rire. C'est 100% ça, Dave. C'est vraiment l'aspect artistique de l'humour, je trouve, parce que, tu sais, l'humour, ça peut être quand même très mécanique. Oui, oui. Ce n'est pas toujours de l'art, l'humour. Mais, ça, je trouve, on rentre dans le domaine de l'art un peu parce qu'il y a quelque chose qui... Ça touche à quelque chose de profond en nous puis d'un peu... On est dans les rationnels. Ça me fait sentir quelque chose. C'est ça, tu sais. Ça fait qu'il n'y a pas d'inspiration particulière pour M. Moustey. Mais, ce qui est drôle de M. Moustey, c'est qu'au début, il n'y avait pas d'inspiration. Puis après ça, quand on a commencé à... C'est parce que Tropheureux, il n'y avait pas vraiment d'inspiration, mais quand on a commencé avec les sketchs, bien là, tu sais, les poignes, les oranches, tout ça, je pense que... Tu sais, il était un peu différent ce sketch-là parce qu'il y a comme des jokes un peu de texte. Oui, oui. Après ça, quand on est entré dans l'autre saison d'après, tu sais, c'est encore bon puis ces affaires-là, là, ça commence à être inspiré de moi puis mon côté comme dégueulasse. Mon côté dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse du jambon. Oui, je sais, mais ça, c'est pas parce que tu le fais une fois que tu es comme la pure personne du boulot. Bien, je ne dis que c'est la pure personne, mais tu sais, tout le côté de... Il est juste un petit peu gratteux. Oui, oui. Non, mais c'est comme... Tu fais tout ça, là. Bien non, je mange plus du jambon, mais je l'ouvrais, là. Il lave ses pois chiches, là. Bien oui, tu sais, tu sais, t'as un fût un peu gluant, là. Je vais juste couper le top. Tu coupes le top. Le top qui est viré orange, tu coupes jusqu'à 14 ans. Non, si tu ne vouais pas la pourriture, ça n'existe pas. Mais tu sais, tout le côté, mettons, des marinades puis l'amour des guinées puis ça, ça vient tout de moi. C'est comme une vieille âme, un peu. Puis là, après ça, c'est comme vraiment devenu inspiré de ma grand-mère. C'est ça, parce qu'on dirait... Tu sais, t'aurais pu dire que je t'ai inspiré de ma grand-mère, mes oncles, là. Mais c'est vraiment toi. C'est ça qui est quand même drôle. Bien, c'est moi un peu. Puis après ça, j'ai comme puisé dans d'autres choses. Puis là, tu sais, plus ça allait, plus il fallait comme nourrir le personnage. Puis plus c'est devenu inspiré de ma famille, de ce que ma mère fait, de ce que ma grand-mère faisait. Ça a créé un peu un univers, mais il n'avait pas l'idée. Tu sais, ta grand-mère puis ta mère. C'est ça, non, mais j'arrive vraiment. Mais parlant de grand-mère, j'aimerais ça parler de mes mes amis. Que ça me fait tellement rime, j'avais oublié. Mesdemoiselles, vous vous demandez comment obtenir un baiser langoureux de votre bien-aimé? Il suffit de se lécher les lèvres comme suit. C'est tellement bizarre! Mais vous avez l'évitable sur votre chemisier, pourquoi? Puis la caméra s'en va. C'est super long! C'est vraiment... Moi, j'ai écouté avec ma blonde puis elle me regardait puis elle était comme... C'est quoi? Je ne comprends pas c'est quoi. Tu sais, c'est toujours comme... Mais ça, c'est des anti-gags. Oui, mais... Oui. Quand on joue sur l'anti-gag, ce n'est pas juste comme saison 1 qu'il y avait des anti-gags puis que c'était juste comme on essaye de faire une joke puis elle ne marche pas. Là, celle-là, on le sait quand on joue sur l'anti-gag. On joue sur la longueur aussi. Quand on fait un gâteau, c'est pour le manger. C'est ça! C'est ça! Il y en a qui ont vraiment ce qui sont bien faits, je trouve, parce qu'on sent qu'il y a un conseil qui s'en vient puis on le détruit puis il y en a d'autres que c'est juste comme... Une phrase. Une phrase. Mais c'est drôle, pareil. Mais le finger, c'est quoi l'après-midi finger? Je ne me souviens pas, c'est quoi? Je ne sais pas si mon frère est... Les gens me demandent d'où vous sortez vos conseils. À cela, je leur réponds. Un finger. C'était le fun d'en faire aussi. Mais ça, c'est justement dans la même journée que M. Moustey. C'est dans la même location. Il y en avait d'autres après ça, quand Guy Jodoin est venu. Exact, c'était dans cette grange-là, en fait. Il y avait la maison de M. Moustey puis il y avait la grange avec Guy Jodoin en bas, toi. OK, oui, c'est ça. Puis en haut, on a fait la maison de M. Moustey. Il y a juste une journée. La maison aux mille mouches? Ah, sûrement, oui. Parce qu'il y avait des... Oui, il y avait des mille mouches. Oui. Il y avait des mouches. Le ventilateur de plancher, Guy Jodoin, M. Moustey. M. Moustey. Oui, oui. Beaucoup de fausses pubs dans cette saison-là. Oui, beaucoup. Limite trop, j'ai envie de dire. Je n'ai pas trouvé ça. Non? Moi, des fois, en l'écoutant, j'ai comme 3-4 par épisode, j'ai commencé à faire beaucoup. Mais elles sont drôles. Oui, il y a ça. Oui, mais beaucoup de parodies, en fait, puis moi, je trouve ça le fun. Oui. Vraiment, c'est ça. Oui, bien, tu sais, on prend toujours un manège pour la vie. C'est quand même drôle. Oui, ça, c'était... C'est pas de même souvenir. C'est pas de même souvenir. Cette semaine, Josélito reçoit dans son manège un homme dont l'enfance a été particulièrement difficile. Alors, t'as eu une enfance difficile, hein? Oui, mon père était alcoolique. Il me battait plusieurs fois à faire une chute. C'est tellement fort! C'est le plus bon jour de ma vie! C'est le point de ma vie où est-ce que j'ai pu faire de manège par la suite. Ah oui, c'est vrai? Ça t'a brisé? Ça m'a brisé, oui. Parce que, oui, on a fait ça, genre, pendant au moins une heure, hein? Oui. J'imagine, je sais pas. Je sais pas comment... J'ai dégueulé dans le stationnement de Bonze Carnaval. Oui, oui, oui. J'ai fait ça. Ça a dû quand même passer inaperçu parce que c'était pas le seul vomi qu'il y avait. Non, non, c'est ça. Dans la piscine de vomi qu'il y avait déjà. En plus, tu vomissais faussement. Oui, c'est ça. Faire semblant de vomi, ça donne le goût de vomi. Ben oui, oui. Fait que là, j'étais plein de vomi en train de tourner dans le manège. Non, 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 c'était... Toi, t'avais pas mal au cœur? Non, moi, j'étais bien. Ben, tu sais, j'étais un petit peu étourdi à la fin. Je ne savais pas que j'étais comme intact. J'étais pas super. T'étais bien costumé. Oui, oui, oui. C'était de raser. J'avais pas ça. Je m'envoie pas beaucoup. Toi, quand t'es raser, c'est les meilleurs moments. Mais, oui, mais c'était difficile quand même de jouer un sketch dans un manège parce que t'as comme... Ouais, t'as comme... T'as tout le sang qui descend même, pis t'es comme... Mais c'était très drôle. Ça m'a donné la peine. Le slip and slide pour la vie aussi. Oui, ça, c'est drôle. J'avais oublié ça. C'est quoi déjà? C'est-tu moi, ça? Oui, c'est toi. Bonjour, la semaine prochaine. Ah oui, mais c'est... Puis j'ai pensé, oui. Il dit quelque chose de faux rapport. Oui, ben, comme... Quand t'étais petit son grappant, t'as touché les parties privées? Oui, oui. C'était chez ses parents, ça se peut-tu? Ah oui? Oui, il y a plusieurs sketchs à travers la série qu'on a tournée Ça se peut. J'imagine qu'on faisait une épluchette après. Sûrement. J'imagine. Mais dont le sketch du quotidien, je pense. Ou est-ce que moi, Pianéli, on... Toute la chambre du quotidien de la saison 5. C'est ça? Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'on fait nos bagages? Ça, c'est le sketch où il faisait 9 milliards de degrés. Ah oui, c'est sûr. Puis que j'avais des napkins en dessous de mon T-shirt. Ah oui, c'est sûr. Je fallait changer entre les prises. Ah oui, c'est sûr. Puis que j'étais vraiment comme étourdi, sur le bord tombé dans les pommes pour faire le sketch parce qu'il faisait fucking chaud. Mais ouais, fait qu'il y a beaucoup de sketch dans la maison des parents. C'est la personne qui changeait l'une napkin. Ben oui, merci beaucoup Virginie Bachand. Virginie Bachand qui a tellement manipulé de soi. Tellement épongé ces garçons-là. C'est fou. Je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a reconstruit des visages de gens qui se sont tirés dans la face. On l'a mis sur la traque de comme, OK, tu sais, t'as déshumanisé. Un peu. Mais non. C'est juste un grand talent de maquillage. Qu'est-ce qu'elle fait dans lui ou on coupe ça au moins? On l'a expliqué parce que c'est intéressant. Je ne sais pas c'est quoi le nom de son travail, mais elle fabrique des prothèses pour les gens qui ont des... Qui ont eu des accidents ou des malformations ou des problèmes médicaux qui font qu'ils ont perdu une partie de ça. Une grande artiste. À un moment donné, elle voulait avoir du poil. Je m'étais rasé puis elle voulait mon poil parce qu'elle mettait le poil sur les statues-cières à Grévin. C'était genre ça, ça volait sur Roy Dubuis. C'est ça. C'est ça. C'est la poche à Roy Dubuis. Oui, c'est ça. Ça avait la même texture. Il est très années 70 fait que ça n'en prenait. Ça n'en prenait. J'ai jamais vu une prothèse de même. Dans le sens que ça pourrait être dans la planète des singes. C'est impressionnant. Ça suit mes expressions. Parce que c'est comme tout... Ça n'a pas d'allure. Si on avait eu ça pour les apprentis, on aurait tellement fait les deux singes bizarres. Hein? Tu sais, on en passe partout. Les fameux deux singes bizarres. On passe partout. Est-ce qu'il y a des deux singes bizarres qu'on a voulu faire toute notre vie qu'on ne pouvait pas faire parce qu'on n'avait pas la technique? Mais non, mais l'imagine on l'octaille. Et George Lucas a l'humour. Les deux singes bizarres. Tu sais, les singes qui étaient poignées par la queue. Oui, oui, oui. Comment ça s'appelait? Les nouveaux passe partout. Ça, c'était... Les nouveaux de 92. Oui, ça, c'est ça. Les nouveaux vieux. Mais là, en parlant de passe partout, on parle sur le jeu. Ah oui. Mais on peut. D'où t'es venu l'idée de Mario? Ben, tu sais, là, la marionnette bizarre dans les vieux, vieux passe partout. Oui. Qui ressemble à ça. Ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à ça. Oh, t'as des beaux cheveux. T'as des beaux yeux. T'es beau. Porte le nez. Sans ma barbe de père Noël. Elle est douce, ma barbe de père Noël. Joyeux Noël. Il y avait vraiment beaucoup de peur dans les vieux passe partout, tu sais. Comme... Ben, je pense, les années 70, c'était ça, on dirait. Ben, je pense que c'était sûrement pour apprendre aux enfants la peur. Puis c'était comme, quand même... Je pense pas. Je pense pas que c'était voulu d'être élevé. Ben, le sketch de la nuit. La nuit. Oui, mais ça... Vient dans ton lit. Aïeul. Ça, oui, mais tu sais, les marionnettes d'enfants noirs qui font juste dire... Ben, c'est parce qu'ils représentaient les cinq sens. Ah, ça. Il y avait une marionnette pour chacun des cinq sens. Là, qu'est-ce que ça sent? Ah, ça sent le café. Ben, c'est sûr qu'après ça, on était à deux doigts de dire comme, je peux sentir ta peur, tu sais. C'est sûr que c'est ça. Oui, exactement. Je comprends que ça va voler. Il y avait le même genre de voix. Fait que c'est ça. Fait que là, moi, j'ai juste pris ça puis j'ai transformé ça pour... Ben, ce que je trouve fou, c'est que, tu sais, c'est le premier sketch de Mario. Il y en a pas d'autres dans la saison. Puis il est court. Oui. Tu sais, moi, en le réécoutant, tu sais, j'étais comme, ah, c'est juste ça. Ben, c'est parce qu'il était intégré dans tes tons et tes tines. C'est ça, mais il est là genre deux fois dix secondes à peu près. C'est vraiment pas long. C'était juste comme le moment épeurant de tes tons et tes tines. Aujourd'hui, on va voir les meilleurs moments de Mario la marionnette. As-tu déjà regardé quelqu'un assez longtemps pour que son visage change? Regarde-moi. 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 Je suis une grand-maman-maman. J'ai de la peau de plaie, c'est plusieurs pélif. Ding, ding, ding. Ça va, 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 ça va. On voit la marionnette faire des convulsions. Chez moi, j'ai plusieurs épées. Ouah! Là, tu sais, quand ça passe vite, moi, ça m'a étonné qu'il y avait juste ça dans la saison et que ça a été aussi marquant pour genre juste ça. Oui, parce que Mané Tétine devient Mario. Oui. Tu sais, j'étais maquillée en Mario. Oui, oui. Ça devient un peu Blair Witch Project. Oui, oui. Je pense pas que ça a été marquant parce que quand là, ça venait justement « Chez nous, j'ai plusieurs épées. » C'est ça, oui. C'est juste d'affaires bizarres puis de la musique. Mais ça, c'est dans la saison 5. C'est celle-là? « Chez nous, j'ai plusieurs épées. » Oui, « Chez nous, j'ai plusieurs épées. » Mais il fait juste comme… Tu sais, moi, je me souviens du tournage, là. C'est juste qu'on était en arrière du Castellet puis on faisait juste à faire bouger. Ce qui est drôle, c'est qu'il y avait juste à porter ça puis là, les bras sont pétés. Ils ont pété les bras pour qu'on puisse… Oui, c'est une figurine de porcelaine qui était supposée d'être fixe. Ils l'ont toute pétée pour l'articuler. À cause que, je ne sais pas si c'est pour les droits, mais on ne pouvait pas l'avoir de la couleur peau. Donc là, ils ont juste mis de la peinture blanche. Ils l'ont mis blanc. Vraiment botché. Mais mal fait. Il y a encore le contenu des… Puis là, il était comme… Il n'était pas sûr. Il apporte de la marionnette. C'est tout ça que vous voulez. On va faire la peinture et blanc. Là, il y a la peinture tout croche, tout ça. Puis on est comme… C'est parfait. Ça, c'est Renaud Gauthier qui était un collaborateur super pour tout ce qui était genre ça, l'année 70. Fucké, là. Renaud était vraiment tout ça. Ben oui, vraiment. Il réalise des films d'or. Oui, on a joué dans son court-métrage aussi. La tempête du siècle. La tempête du siècle. Il y avait tout ce qui était Gore, l'année 70. Il fallait qu'il crée de quoi pour manipuler aussi. C'est pas un fabricateur de marionnettes. Non, tu sais, les corps sont juste attachés après. C'est sérieux. C'est ça qui faisait ça. C'est ça. Ça a l'air d'être fait par un psychopathe. Oui, c'est ça. Ça a vraiment l'air d'être un psychopathe qui a une marionnette. C'est mis comme… C'est pas la marionnette en soi qui est inquiétante. C'est qui c'est qui contrôle la crise de marionnettes. C'est tout ça, le feature de ce patente-là. C'est tout le temps le fun. Le tournage avec Mario de toi justement avec le nom qui est derrière. Ça, c'est drôle parce que JP comprenait rien. Tu sais, j'étais comme… Fais-le… Fais juste peser sur le record pis là, on la faisait bouger. OK, là, je fais là gigoter plus. OK, là, fais zoom in, zoom out. Là, il était comme… Ah quoi, il comprenait rien, là. Mais je pense qu'il comprenait surtout pas les mots que tu disais comme « dézoom in ». Ouais, dézoom in. Dézoom in. Ça, il m'en parle encore des fois, fait comme « je savais pas quoi faire ». Il y a un réalisateur en passant pour voir ça. Lui, s'il vous plaît, prends un petit peu plus j'étais zoomé là-dessus. Je pense que ma shot préférée de Mario, c'est le lent zoom in sur sa face qu'il regarde un peu sur le côté parce que ses yeux sont comme du côté. Ça, pour vrai, ça fait peur. C'est ça. T'as ça qui t'habite dans. Mais le sketch a beaucoup été plus construit en montage qu'en tournant. Oui. On ne savait pas qu'est-ce qu'on faisait vraiment. On tourne beaucoup d'affaires pis après ça, tu le montais. Fais ça, fais des affaires, ouais. Mais c'est de même, tu travaillais beaucoup quand même dans tes sketchs à toi. Il y avait comme un cannevas de base qu'on ne comprenait pas personne. Pis on te laissait aller pis tu sais, c'est ça, c'est comme fais-ci, fais-ça, fais-ci pis rendu en montage toi, tu partais pis t'inventais du stock. Mais dans les autres débuts, c'est le début de Vedette en Vedette par exemple. C'est ça qu'on a dit. Oui. Je pense que oui. Avec Alexis Martin. Avec Alexis Martin, le premier. Qui est très comme between two firms. Ouais. Parce qu'il y a des fougères. Ouais, ben je ne sais même pas si ça existait avant ou si on s'est un peu inspiré de ça ou zéro ou je ne sais pas. Mais tu sais, le décor, il sent parce que c'est juste un backdrop noir avec une planche. Mais tu sais, anyway, c'était dans l'air du temps de faire ce genre d'affaires-là. Ben on voulait aussi, c'est un affaire de tournage plus facile. Ben oui, vraiment. De Vedette pis tout ça. Fait que c'est un setup comme facile à faire n'importe où. Parce que c'était ça qu'on cherche chez nous. Ben oui. Des sketchs pour les Vedettes pis des fois, c'est comme qu'est-ce qu'on va faire avec cette Vedette-là? Qu'est-ce qu'on va, c'est ça. On est dans une maison, on ne sait plus quoi faire. Ben c'est ça. C'est le défi d'utiliser une personne mais dans des univers différents. Différemment, souvent juste dans un lieu dans la planète. Ça a créé un autre nouveau lieu. Oui, oui, mais c'était facile à recréer. Je me souviens qu'on l'a monté dans pleine place. J'aimais beaucoup ça, faire ça. Ben c'était vraiment le fun. C'était drôle en crise. J'adorais ça. C'était vraiment drôle. En plus, ils devenaient quand même un peu vulnérables les Vedettes. Dans le sens que des fois, ils étaient comme un peu shiftés pour vrai. Ils jouaient ça, mais en même temps, des fois, c'était comme un peu... Oui. Ils semi-jouaient dans le sens qu'ils étaient comme... Ah oui, OK. Vraiment, oui, pour vrai. C'était spécial de faire ça. J'aime bien ça. On le sent dans le jeu qu'il y a comme un échange qui est un petit peu plus authentique, entre guillemets. Oui. Entre comédiens, ils sentaient qu'il y a comme de quoi de... Parce que des fois, les Vedettes, ils arrivent, ils font leur affaire puis ils partent puis tu sens que c'est un peu en surface. Ils n'ont pas nécessairement travaillé avec un personnage où il n'y a pas nécessairement d'échange entre les... Alors que ça, moi, j'ai l'impression que... Ça les forçait à jouer plus un peu. C'est peut-être plus un peu. Un, tu joues toi-même puis de deux, c'est comme... Il y a beaucoup de réactions un peu... Il faut que ça soit senti pour que ça soit bon. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut que tu joues vraiment le... Il faut qu'il y ait le vrai mal-être. C'est ça, c'est pas vrai. C'est tricky de jouer soi-même, effectivement. Oui. Parce que tu ne peux pas comme pas être capable de jouer toi-même. Ce serait comme... Si tu n'es pas capable de faire ça, c'est... En même temps, on leur demande soi-même une petite affaire décalée parce qu'il y a toujours une affaire étrange dedans. Le Bisou Barbecue. Bisou Barbecue. C'est pas dans cette saison-là, mais tu sais, Catherine Trudeau qui se met comme... Qui est super dépressive. C'est vraiment drôle. C'est comme eux autres, mais c'est pas vraiment... Décaler un petit peu. Moi, j'ai trouvé que Gaston Lepage, il était fucking drôle. Oui. C'est comme... C'est un monsieur-là. Je ne sais pas s'il avait catché exactement le ton, mais il l'avait vraiment... Je pense que oui. Je pense que oui. Oui, c'est ça. Oui, oui. En 1915, on a pris la calèche pour aller jusqu'au port. Mais rendu à Mont-Lorgnet, on a perdu une roue. Puis là, il mouillait à boire de bout. Ça fait qu'on s'est réfugiés dans Gino Barbecue. Puis c'est là qu'on a été poignés pendant trois ans. Fait que... Vous n'êtes jamais allés à la guerre? Non. Mais dans cette auberge-là, c'était pire que la guerre. Le déjeuner était à 7h tous les matins. Puis si tu t'enlevais trop tard, tu ne toucherais pas une maudite miette de pain avant le brunch de 10h. Il était vraiment drôle, le garçon, là. Il savait exactement qu'est-ce qu'on faisait. On parodiait ces émissions-là. Puis je pense qu'il avait même joué dans une couple de ces émissions-là. Oui, oui. C'est ça, le fait qu'il était comme « Oh oui, je vais vous le donner exactement. » Tu sais, le sketch où, il fait, « Ah ben, coudonc, il a manqué la Toussaint, c'était genre là. » Puis là, il revient. Elle avait oublié mon chapeau. Puis là, il repart. C'est marrant. C'est long. Au-delà de la joke, de comprendre la joke, il est juste vraiment bon. Oui, oui. Oui, oui. J'oubliais. Au-delà du sketch, je me disais, « Oh, oui, oui. » Il est-tu venu en hélicoptère? Ben, voyons. Non, pas cette journée-là. C'est ça qu'on espérait. On espérait ça. C'est ce qu'on est dans un champ, non? Oui. Il n'est pas venu en hélicoptère. Non, il n'est pas venu en hélicoptère. Je ne pense pas que ce soit si simple que ça. Moi, j'avais déjà fait un tournage avec Gaston Lepage sur une série et que j'étais assistant de prod et qu'il jouait dedans et qu'il était venu en hélicoptère. OK. Oui. C'est pour ça qu'on espérait ça. Parce que je savais que ça se pouvait. Mais malheureusement, non. C'est impossible. Mais je sais que pendant qu'on est allé dîner, par contre, il nous a montré son iPad, toutes les vidéos d'avion. Oui. Mes parents aussi, on regardait comme, il avait mis une GoPro en dessous de son avion. Oh, t'es-tu à Saint-Jean? Oui, on était à Saint-Jean. On était allé manger où dans la pizza proche du collège militaire? Jacques Cartier. C'est ça? Michel-Lieu? Elle était bonne en crise. Non, non, non. C'est pas Michel-Lieu. Oui, l'autre. Saint-Jean. T'en souviendrais. Moi, c'est ça. C'est deux frères. Non, mais c'est ça. Deux frères, ils sont partagés Saint-Jean sur Michel-Lieu. Exact. Ça goûtait très pareil. Ah, ça goûtait pareil. Avec la sauce sucrée. La sauce sucrée. La sauce sucrée. On disait que oui, puis là, ils montraient ça les vidéos d'Avion. C'était spécial parce que c'était comme ben des arbres. Puis toutes les vidéos se ressemblaient un petit peu. Sinon, dans les autres vedettes, moi, que j'ai ben aimé, c'est Pierre Lapointe. J'aimerais bien ça. Les artistes. Les sucus de cash. Attends que Pierre Lapointe c'est vraiment. Moi, c'est le but, les amis. C'est le but. Ça revient beaucoup dans mon langage. Le rap est bon, là. Le rap est bon. Oui, je me l'étais noté. Cette toune-là est bonne. Écoute, mon grand, t'as déjà 16 ans puis il faut que tu choisisses tout de suite ce que tu vas faire pour longtemps parce que c'était impossible de faire deux décos cégeps puis à l'université, t'as juste une chance de rentrer. C'est vraiment bonne. Oui. C'est ça, on n'aura pas vraiment plus le but. C'est le seul rap de Pierre Lapointe. On a quand même une couple de checklists avec Pierre Lapointe. Le fait d'y avoir fait Frenchie Michel-Richard, ça reste une de mes plus grandes fiertés. Dans un clip qui est légal. Oui, parce qu'on a réalisé un vidéoclip pour Pierre Lapointe. Non, non, dans un party, m'amener. Je voulais juste le mettre en contact. On va le mettre en contact. Pour gueule. L'étrange route des amoureux qu'on a réalisé pour Pierre. C'était un peu déjanté comme clip. À un moment donné, j'ai fait comme ça, ça serait drôle s'il s'embrassait. Je suis allé voir Pierre. Je dis, écoute, c'est vraiment weird, mais serais-tu game d'embrasser Michel-Richard? Il a fait comme, il dit non, mais à ce temps que tu me l'as dit, c'est trop une bonne idée. Je suis obligé de dire lui. Lui, il est super fan de Michel-Richard. Après, je suis allé voir Michel-Richard qui était avec son agent. Je suis comme, pensez-vous que ce serait possible? Ben oui, quitte tes pères. Il est tellement cute en plus. Ça va me faire plaisir. J'ai comme, ah non, mais OK. Ça fait que c'est ça. Ça fait que c'est son French. Non, mais c'est bon. C'est ça, c'était pas, Mais c'est beau. Oui, oui. Ah non, c'est un French cochon. C'est un zoom in out. C'est un zoom in out, c'est ça? Un zoom in out. Un zoom in. Excusez. Excusez. Je connais pas. C'est un zoom in out. C'est un zoom in out. Ah oui. Ça, c'est quand même un rassurité. Ah, puis il y avait aussi un petit monsieur qui jouait du clavier dans ce clip-là. Je l'aimais donc. Lui, j'aimerais ça dans tous nos programmes. On a eu Véronique Cloutier aussi quand même. Oui, Véronique Cloutier. Oui, qui dit des choses très bien. C'était hard. Je pense qu'on serait plus. Bienvenue à Mode dire quoi mettre, l'émission qui s'occupe de votre look. On peut déterminer le style qui vous avantage le mieux en comparant votre silhouette aux lettres de l'alphabet. Par exemple, si vous avez des épaules très larges et une taille très fine, vous êtes un V. Si vous avez des épaules et la taille de la même largeur, vous êtes un H. Donc, toi, tu as une silhouette en I minuscule parce que tu es toute petite comme une naine et ta tête ne fit pas vraiment avec le reste de ton corps. Le style vestimentaire qui avantage le mieux cette silhouette est le costume de cirque ou le sleeping bag. Ça fonctionne aussi pour les hommes. Oui, toi, tu as une silhouette en B parce que si tu tournes de côté, tourne-toi un petit peu, on peut voir que tu as une très généreuse poitrine qu'on appelle aussi des totons d'hommes ainsi qu'un ventre démesurément gros. On appelle aussi cette silhouette femme enceinte ou M. Grosse-Torche. Je pense qu'on est passé de l'homophobie en saison 1. Là, on s'est dit que ça n'a plus d'allure de faire des jokes comme ça et on est passé à la grossophobie en saison 5. À l'époque, on était comme ça, on a le droit. C'est encore légit. Ça n'existait même pas le mot grossophobie. C'est ça. C'est vrai, non? Non, mais c'est ça. Ça existait dans le sens qu'on... Non, mais il y avait une genre d'acceptabilité sociale de ces genres de jokes-là. C'est fou Moi, j'ai toujours eu un peu cette sensibilité-là étant moi-même obèse, mais à ce moment-là, pour moi, c'était si ça vient de la perte... Il y a juste les gros qui ont le droit de faire des jokes de gros. Oui. C'est un peu ça, la règle, à ce moment-là. Oui, sauf que, maintenant, nous autres, on ne le sait pas que c'est toi qui as écrit le sketch de Véronique Cloutier. C'est ça. C'est drôle. Ce n'est pas terrible. C'est juste qu'on dirait qu'on tapait un peu sur ce clou-là parce qu'on avait l'impression qui était legit. Puis l'idée aussi, c'était de faire un anti-caste pour Véronique, de se faire dire des affaires. C'était tellement pas méchant, Véronique Cloutier, de se faire dire des choses méchantes. C'était comme une source d'humour. Oui, c'est ça. C'était quand même... Ce n'était pas mauvais, les sketchs étaient quand même drôles. Je pense que ça tapait beaucoup sur le même clou. Parce que c'était plus méchant que drôle à la fin à cause de l'accumulation. Il aurait fallu qu'on ait d'autres genres humoristiques. Ce n'était pas juste sur... C'était la laide d'or. C'est ça. Mais c'est juste que c'était comme violent au niveau de l'insulte. Oui, à un certain point, ça devient violent. C'est ça. Mais tu sais, mais qu'est-ce qu'elle a fait du mieux que quelqu'un aurait pu jouer ça? C'est vraiment bon. Elle a fait exactement ces madames-là. Oui, c'est ça. Je pense juste que c'est nous qu'on est comme à là un petit peu trop. Dans le texte. Tu vois, la joke, la silhouette en B, pour moi, elle passe encore un peu. C'est quand elle dit arrête de manger gros crisps. Oui, c'est ça. Et là, j'ai fait... Oui, c'est ça, c'est le mec. Mais ça, c'est un discours qu'on peut avoir de juste associer comme obésité puis alimentation. Je pense plus qu'on le ferait aujourd'hui, ça. Non, non, vraiment pas. Tu sais, il y a des sketchs que des fois, je suis vraiment comme ouf, tu sais, je me sens pas bien. Ça passe pas. Mais ça m'a pas fait comme que ça passe pas. Non, non, c'est ça. Mais on est border. Oui, c'est pas mal, ça limite. Oui. Bon, mais ça... OK, OK, OK. Qu'est-ce qu'on dirait? Moi, j'aime pas ça parler dans la chanson où tu joues de la flûte traversière. Ah oui! Oui. Ça, là, ça, c'est bon, là. C'est ça, c'est une belle tournée. Oui, c'est Arnaud Solis. C'est Arnaud Solis. Parce qu'il vient de m'appeler il y a une minute. Mais oui, c'est ça, c'est Arnaud Solis qui joue la flûte. Oui. Là-dedans. Dans ce temps-là, il faisait pas un flûte mot. Il était pas connu. Oui, c'est ça, là. Le bon blooper où tes culottes tombent. Ah oui, ça, c'est un problème qui arrivait souvent quand même. Oui, ça vous arrivait souvent. Ben, tu sais, déjà en partant, quand t'as une bonne bébé, tu le vois. Non, moi, je vois pas comment mes pantalons pourraient tomber. C'est toujours des bretelles, c'est juste que tu le dis pas à personne. Regarde, je vais prendre ma tasse pour te l'expliquer. Mon corps, là, a à peu près cette forme-là. Si tu mets un pantalon ici, il suffit qu'il soit là pour qu'il tienne plus rien. Oui, c'est ça. Ça prend pas grand-chose. Là, t'essaies de le mettre là. Il y a comme... Là, t'es là, t'as chier. Tu le mets là, tu sais. Fait que là, tu le mets souvent pour être beau, t'essaies de le mettre plus là. Mais dès qu'il y a un petit peu de lousse, ça part. Il y a du gros vide. J'avoue que tu l'appelles jamais à mon casse. Puis l'affaire aussi, c'est que les costumes, c'était pas connu sur mesure. Non, moi, une fois, c'était petit, petit, petit. J'étais serré, serré. Moi, c'était grand, 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 grand. Moi, ça venait par des ficelles. Ça fait que c'était ça, c'était ça, les costumes. Mais oui, ça, c'était... Ça avait surpris beaucoup de monde, je pense, quand j'ai dansé. Ah, mais c'était bon, là. Oui, parce que... Tant de fluidité. Oui, cette grande... C'est ça que tu flottais. Oui, c'est ça. C'était comme un nuage. J'étais bien. Mais je pense que j'étais dans l'onde. C'est ça, c'est dans l'onde. C'est ces cheveux-là, le soleil qui tombe tranquillement, pas vite. Ça l'a comme inspiré un peu, ce personnage-là. On dirait qu'il est revenu à cause de juste ça. Oui, parce que la toune de l'oiseau, c'est le même gars. Oui, c'est le même gars. Non, c'est pas lui, j'allais dire. C'est-tu lui, Poules? Oui, c'est Poules. C'est Poules, ça? Oui, Poules. C'est pas connu. Personne ne sait que ce personnage-là s'appelle Poules, Poules de E. Non. Personne ne le sait. Moi, je me souviens du tournage de ça parce qu'il fallait juste que je reste immobile dans une robe blanche et que tu me disais comme... Des affaires pas de doncement. T'es vraiment fort. Je trouvais ça très difficile. Quand j'essaie de me squeeze entre vous deux aussi... Elle était bonne, cette chanson-là aussi, avec la belle montée au piano. Oui, c'était le lien composé. C'était vraiment très bon. C'est un autre contenu qu'il n'y a pas de fond. C'est ça, oui. Sur le consentement, tu sais, genre... Il demande la permission quand même. Oui, oui. Je veux voir si tu es Poules. Pourrais-tu me les montrer? Pourrais-tu me les montrer? Il y a une politesse là-dedans. Non, il y a une grande politesse. C'était comme un peu aussi de révéler le jeu du dating game. Oui, c'est ça. Je suis bien gentil. Mais dans le fond, tout ce que je veux, c'est voir tes boules. Veux-tu me les montrer, s'il te plaît? C'était comme un peu ça, tu sais. Moi, je trouve que le deuxième degré passe bien. Oui, oui. C'est le genre de jeu de cruise-lou où est-ce que tu veux juste voir la fille tout le monde? Mais non, c'est ça. La danse, même moi, je pense que je m'étais étonné un peu dans la grâce. Puis les bloopers du culotte qui tombent. Mais pour vrai, je veux dire, on aurait voulu le faire, on n'aurait pas pu. C'est parce que tu salues après. C'est ça qui est trop merveilleux. Non, c'était du bonbon, ça. C'était du bonbon, bonbon. Bon, bon, bon. Mais là, tantôt, tu as abordé un sujet que moi, j'ai remarqué quand même dans la saison 5 qui était l'économie de tournage. Ah oui. Moi, j'ai remarqué, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trucs qui sont nés par souci d'économie de tournage. Tu sais, les vidéos-rencontres. Tu sais, il y a bien des trucs qu'on faisait, on plantait une caméra puis on s'en soignait plein de passages. Speed date. Parce que c'était devenu beaucoup plus compliqué le tournage à cause d'une meilleure caméra, changer des lentilles. Puis des sketchs qui étaient coûteux en tant que les bandes-annonces puis les clips. Exact. Les clips, c'est des fois des demi-journées, des bandes-annonces aussi. C'est ça. Au lieu de juste filmer un gars assis sur une chaise avec une guitare, on faisait des vidéoclips des bandes-annonces. On avait moins de temps Le poil de la poche et ces affaires-là, c'est dans le sens Mais c'est ça. Puis à un moment donné, au fil du temps, on a comme abandonné un peu les bandes-annonces parce que ça prenait trop de temps. Le ratio, tant que ça prenait humour, c'est pas... Il faut dire qu'il y a d'une saison à l'autre, les budgets demeuraient les mêmes mais tous les salaires puis l'inflation rentraient quand même. Ça fait que d'année en année, on avait de moins en moins d'argent. Ça fait que c'est ça qui devenait difficile. Puis si on peut en reparler en du saison 9, parce qu'on a... D'où vient le green aussi, genre quand le chien est parti, les souris. C'est un peu la même affaire aussi. C'est comme on a fait ça en une journée puis c'était plusieurs sketchs. C'est une façon de... C'est le cafétéria aussi. Cafétéria. On tournait 12 sketchs en une journée. Il y en a beaucoup dans la saison 5. Des fois, il y en a deux par émission. Oui, c'est ça. Oui, c'est un univers qui était... Il y en a encore des drôles. Ça, c'est la durée de saison 1 à 9. C'est quand même... C'est fou. C'est le seul univers, je pense, qui a traversé toute la série. Pourtant, il y a des très bonnes affaires dans le cafétéria, mais il y a des affaires vraiment mal exécutées aussi. Ce n'est pas mon univers préféré. Non, moi non plus. Oui, à posturerie, on l'aimait beaucoup, je pense. C'était un peu... Moi, je n'aime pas pour des sketchs intellectuels. Moi, je trouve que, mettons, l'évolution entre la 1 puis la 5 est vraiment intéressante. En fait, sur tout l'humour en général, je trouve que, c'est ça, mettons, il y a des gags dans la saison 1 qui tombaient un peu à plat. Il y en a un peu dans la saison 5, mais il y avait tout le temps une twist super surprenante pour envoyer ça complètement ailleurs. Oui, c'est ça. Mettons, le sketch de pub d'assurance, je pense que je trouve fond blanc. Oui, puis tu es pris dans... C'est comme bien baisé, comme... Mais là, flap, on le tourne de bord puis je suis pris dans le décor blanc. Il y a plein d'affaires de même dans la saison 5. Mettons, toi, dans la cafétéria, justement, tu finis d'être un mutant géant. Il y a plein, plein, plein de toppers super absurdes, intéressants, je trouve, dans la saison 5. Oui, bien, je pense que, tu sais, c'est ça. Alors qu'à la saison 1, des fois, le sketch finissait puis il n'y avait juste pas de punch. Souvent, c'est comme il y avait une situation comique qu'on exploitait comme on pouvait. C'était comme très réaliste en saison 1. C'est ça. Tandis que là, ça virait vraiment absurde, bizarre. Oui, puis tu sais, au moins, même si le sketch n'est pas écœurant, il finit pas à plaire. Il finit avec un punch qui nous amène ailleurs. Moi, ce que j'aime, c'est que souvent, on réinventait la formule. Les personnages évoluaient où, tu sais, il y avait des dynamiques qui changeaient. Si on restait stagnant, c'est là que c'était plate. Il fallait tout le temps faire de quoi de nouveau de surprendre les... C'est ça. C'est ça qui rendait, mettons, Caféteria tough parce que c'est sa partie-là. Après ça, on était rendu là puis c'est comme où ça s'arrête, cette affaire-là. Parce que, je veux dire, il est tout arrivé. Je suis devenu un monde. Je me suis déguisé. Y a-t-il du voyage dans le temps, celle-là? C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Il y en avait tout le temps. On s'entend que Caféteria, c'était pas mal notre univers de sketch économique. Oui, parce qu'on en tournait 20 dans la journée. C'était un peu la raison pour laquelle c'est resté tout le temps. Je ne sais pas que j'ai l'impression. C'était facile. On ne bougeait pas. C'était quelque chose qui était connu. La mise en scène était simple. Le décor était simple. On en tournait beaucoup d'une traite. Mais moi, il reste que mon préféré des Caféteria, c'est dans cette saison-là puis c'est celui-là avec la bouchée de yogourt. Oui, la bouchée de yogourt est vraiment... Les chambres sont bons. C'est drôle en tabouette. Puis à chaque fois que j'y pense, je pense à Bruno Blanchet dans son... Je ne sais pas si je me souviens. Il y a fait une bouchée de yogourt. Oui, une bouchée de yogourt. Puis là, il essayait différents costumes. Puis là, j'étais comme « Y a-tu un lien? C'est-tu la même année? » Parce qu'il y a deux trucs de yogourt aussi. Non, mais oui, c'était... Je m'en souviens que c'était... Le gars pas de bras qui a une tâche sur le nez. Puis... Mais je pense que le yogourt fait partie quand même des affaires qu'on trouve un peu drôles. Mais je pense pas que c'était... Ça venait vraiment du... Mais pas volontairement, Mais peut-être inspiré, mais... C'est quoi un sketch de Bruno? C'était dans le studio. C'était comme un... La sécheuse. C'est la sécheuse. Ah, OK. N'ajoutez pas votre sécheuse. C'est une canicule, genre. Il fait vraiment chaud puis il est dehors. Il était bien en astronaute. Puis c'est un peu... Non, c'est... Il essaie trois, quatre. Le premier, je vais l'écouter dernièrement pour voir. Boucher de yogourt, boucher de yogourt, 25 cents, boucher de yogourt. Ça marche pas en sans-abri. Puis il essaie d'autres choses. Puis il est en astronaute, c'est sûr, ça va marcher. Le boucher de yogourt, je pense qu'il y a une personne qui accepte éventuellement. Mais c'était juste un genre de prank. Ah, OK. Il a fait des... Je ne me souviens pas de ça. Moi, je t'ai mélangé avec le sketch dans le studio où Guy, il faisait licher des cornets. Il était en police. Ah! Il donnait des bouchers de cornets au mot. Oui, oui, oui. Comme quoi, les gens reviennent, ils ont des standards auxquels ils reviennent tout le temps. Moi, je trouve aussi que dans saison 5, on a bien fait évoluer le concept de DVD dans le sens qu'on l'utilisait. C'était comme un peu un boulet rendu là. Oui. Mais on l'utilisait à bon escient. Une coulisse, c'était rendu faire une dune avec un butoir de porte. Oui, c'est ça. Commentaire audio de Joël Legend qui double Aladin puis en Léon Arnaud du Caprio, ça, c'est quand même capoté. Oui. Oui, on vient chercher l'argent. Mais quel argent? Je suis le roi du monde! Oui, mais on se forçait moins dans ce temps-là en enfer, je pense. Oui, c'est ça. On le faisait juste si on avait une prévue. C'est ça, là. Il faut encore écouter le sketch de coulisses dans les commentaires audio. Mais on a bien fait qu'à un moment donné que ça n'apparaissait plus. Il y avait juste les bloopers. Ça a comme fédé. Oui, oui, c'est ça. C'est comme tranquillement pas vu, c'est du coup. En même temps, le sketch de coulisses dans la saison 1, je trouve qu'ils ont quand même une fonction parce que ça me fait un peu apprécier la gang. Puis honnêtement, ils sortent bien versus d'autres affaires parce qu'il y en a des bons, tu sais. Oui, oui. Puis moi, j'ai le goût qu'on parle du détective. Oui, c'est ça. J'en en aime aussi. Bonjour. Je vais vous dire l'enquête que j'ai résolu un crime. Je suis détective. Une femme est entrée dans mon bureau très en panique. Elle était complètement paniquée. Détective, détective, aidez-moi. Mon mari a disparu et nous devons le retrouver. Oui, sans problème que je lui ai dit que c'est mon métier d'enquêteur. Alors, je vais chez la femme et j'ouvre ma lune. Ça, c'est le début du détective. Oui. Ah oui, ben oui. Crime, pauvre animation. Vraiment bon. C'est pas pire, ça. Oui, c'était beau. C'était pas pire, ça. C'était tellement beau. Oui, oui, oui. Il y a un jeu vidéo qui est sorti qui est vraiment la même esthétique. C'est un détective et tout. Ah oui. Regarde, pas grave. Ça veut juste dire que j'ai eu l'idée avant. Mais oui. Non, c'était écœur, cette affaire-là. Mais aussi ton genre de personnage aussi. Ça, c'est né dans une impro. Ah oui? Oui, à la Evo. Ah oui, la ligue d'été. La ligue d'été, oui. Quand on t'a sent les gens. J'expliquais tout comme un enfant un peu été. Ah non, 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 non. Comme ça. Alors, c'est passé l'affaire. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça qui est arrivé. Puis c'est à partir de ça. Oui, elles sont vraiment bons ce sketch-là. Mais tu sais, toutes les affaires d'animation, il faisait du bien, je trouve. Quand ça arrive, c'est comme... T'as de la jambe. Une autre affaire d'un génie que t'as faite, c'est M. Zip Zap. Oui, quand même. J'adore ça. Attention, les camarades, c'est M. Zip Zap. Il passe à l'attaque. Zip Zap, Zip Zap, Zip Zap, Zip Zap. Il est sur son zip. Il est sur son zap. Zip Zap, Zip Zap, Zip Zap, Zip Zap. Il est sur son zip. Il est sur son zap. Mais ça... Il est sur son zip. Il est sur son zap. C'est du génie. Mais sauf que, je trouve que le sketch a vraiment pogné une coche quand c'est devenu dans l'affaire de vampires. Oui, c'est ça. Parce que ça, c'était deux sketchs. C'était deux sketchs, oui. Ça n'avait pas rapport. Puis là, il y avait l'affaire de vampires puis M. Zip Zap. Puis le monde était comme M. Zip Zap. Puis là, on a mis les deux ensemble. Je ne sais pas c'est qui a eu l'idée. J'étais comme genre wow, ça, ça devient vraiment génial. Encore là, c'est ça. C'est comme une espèce de top 1 absurde qui devient complètement d'autre chose. Oh non, c'est M. Zip Zap. À la fin, il revient. Il va disparaître Dave pour rien. C'est comme il vient de sauver Dave. Oui, il vient de sauver Dave puis il va disparaître Dave. Tu sais, c'était comme, ça n'avait pas une crise dans l'affaire. Mais la tourne est bonne. La tourne est bonne. Moi, je me disais, ça ferait une crise de la bonne saisonnerie de cellulaire. Zip Zap, Zip Zap, Zip Zap, Zip Zap, Zip Zap. Il fasse de coupé et il parle au Dax. Oui. Ça, c'est bizarre. C'est bizarre, mais en même temps, j'ai aimé ça. Ah oui? Moi, j'étais comme, vous n'arrêtez pas de dire que ce qu'on fait, c'est de la merde puis que c'est vos taxes qui payent ça. Ben, checkez ce qu'on fait. On va faire de la merde avec vos taxes. C'est vraiment un fuck you au détracteur des appendices. Il n'y en avait pas tant que ça. Oui, c'est ça, il n'y en avait pas tant que ça. Il n'y en avait pas à faire. On n'est jamais engagé, vraiment, sauf pour ça. Oui, c'est ça. Mais en même temps, ça, c'est un sketch de oh fuck, on a besoin de ce qu'on a besoin de timing, de minutage. Qu'est-ce qu'on va faire? Des grimaces. Il y en a des bonnes. Il y a des bonnes grimaces. Mais ça revient-tu deux, trois fois? Non, c'est juste une fois. C'est juste un genre de 15, 20 secondes. Est-ce que je t'ai coupé? C'est juste, non, pas du tout. J'aurais aimé ça en faire. Oui, c'est ça. J'étais pas là. C'est ça. C'est pas là. Oui, c'est... Mais je pense que la saison 5, c'était comme la limite de les appendices et les égaux. Mais si tu veux, comme on peut, fais-en là, on va le mettre en montage. Mais j'en ai fait plein dans l'absolu. Oui, c'est vrai. Effectivement, toi, t'avais la particularité et je le vis encore en faisant le montage des podcasts que dès qu'on fait un arrêt sur image, c'est terrible. On a fait un sketch là-dessus. Dans saison 2. Dans saison 2, on en reparle. On en reparle dans deux semaines. Mais c'est impressionnant. C'est vraiment, tu sais, tout le monde a comme une face relativement correcte. C'est très expressif. Quand c'est sur pause, c'est comme... Il y a aussi le fait que tu clignes des yeux pour synchroniser. Ah oui, zing, zing. Ah, c'est ça. C'est bizarre. Ça fait comme... Ah oui. Parfois, tu fais toujours des clins d'œil. Moi, je suis tout le temps comme... Non, mais tu disais que c'est la seule affaire engagée, mais les sketchs avec Yves Peppelty, c'est très engagé. Ça, c'est l'affaire la plus engagée que tu as écrite, je pense. Je pense que oui. C'est drôle, parce que c'était Stephen Harper qui était au pouvoir. Oui, Stephen Harper au pouvoir. Une attaque contre la culture. Oui. C'est-à-dire qu'il parlait de couper Radio-Canada et toutes ces affaires-là. Oui, il a coupé plein d'affaires. Oui, ça, c'est vrai que c'était quand même engagé. En l'air écoutant, j'étais comme... Ah, ils sont bons quand même. C'est drôle qu'on a invité comme le gars d'RBO qui ne parlait pas d'affaires, jamais rien de politique. Puis comme c'était plus lui le gars qui faisait les affaires absolues. Ah, lui. Oui, oui. Le gars d'RBO qui... C'est ça, tu sais, mettons André Duchamme, tu sais. Mais il était bon là-dedans, je trouve. Parce que tu sais, c'est un personnage qui a moins farfelu, mais il jouait bien. Moi, je me souviens que j'avais eu beaucoup de plaisir. Oui. Oui. C'était cool quand même toutes ces collaborations-là. Oui, très bien. C'est comme, mettons, tu sais, les sketchs avec Marc Messier ne sont pas écœurants. Moi, on dit qu'il est drôle pareil. Il est drôle. Moi, je suis sérieux. Moi, j'ai trouvé vraiment. Je l'adore, Marc Messier. Parce qu'il joue tellement bien ça. Puis moi, la fois qu'il me fait le plus rire, c'est juste c'est les finales des deux sketchs. Quand Annelie dit « Je t'aime » puis il fait juste comme… Il me fait un bec souffle et il me fait ça. Ce que je trouve bon, c'est que ce personnage-là que tu as fait, c'est exactement Marc Messier depuis le début. Oui, c'est ça. Puis là, c'est fucké puis c'est lui qui arrive et il le fait. Puis aussi, je pense que le personnage d'Anne-Elisabeth, elle le sait qu'elle est comme décroçant les deux. C'est ça, c'est elle. Je pense qu'on les a bien agis. Ça, c'est un univers qui a duré longtemps puis je pense que c'est la fin là, cette saison-là. Oui, c'est ça, c'est la finale. Tu sais, reste qu'en l'écoutant non plus, c'est pas mon univers préféré mais je trouve ça bien qu'on l'ait comme « Rapid Man » puis aussi que, tu sais, le rôle d'Anne-Elisabeth devient plus clair aussi parce que dans les premières saisons, elle est juste pauvre, elle fait comme pitié d'en dire que c'est style-là. Ça se peut pas. Mais elle y croit, mais comme à moitié. Elle y croit pas, mais elle en dure alors que… C'est qu'elle est souvent un peu poisson, un peu comme « Ah! Là, pas dans saison 5, elle est plus comme « Ah oui, c'est ça qui se passe. » C'est ça, c'est ça. Ou des fois, quand t'es naïve, elle est naïve joke, elle est pas juste naïve triste. Oui, c'est ça. Peux-tu y faire l'autographier mon DVD du Roi Scorpion de Rock? C'est ça, c'est naïve joke au lieu de juste… C'est pas juste comme… C'est pas juste comme « Ok, je vais rester en couple avec toi parce que j'ai comme sous-entendu pas le choix. » C'est trop bizarre. Je voulais vous montrer quelque chose parce que je suis pas sûr que vous vous souvenez de ça, mais dans la saison 5, on a fait « Culbut », la toune heavy metal, qui était quelque chose qu'on avait déjà développé avant. « Culbut ? » « Culbut. » En fait, dans la saison 1, il y avait un truc web, je sais pas, on avait dû faire une joke dans le truc parce qu'on avait un CD de « Culbut ». Il y a pas de « Crack and Crot ? » Non, mais « Culbut », ça a déjà été « Crack and Crot ». Mais ça, on l'a fait dans M. Poëlle, finalement, on l'a réutilisé dans M. Poëlle. Mais « Culbut », je me souviens, et puis il y avait un extrait web que j'avais fait avec un CD puis je faisais écouter des tunes. Mais avant même qu'on aille à la série, puis ça, je fouillais dans mes emails puis je suis tombé sur un document de développement d'un faux documentaire de « Culbut ». C'était notre take sur le… C'était un genre de « Spinal Tap ». C'était un « Spinal Tap ». Oh wow ! C'était nous-mêmes. Puis c'était avant même la saison 1. Ah oui ? Oui, on avait développé ça. Puis tu sais, un scène à scène, tu vois, il y a une quarantaine de scènes. Ah, non, non. Moi, je pense que ça vaudrait la peine peut-être qu'on révisite ça. Eh boy ! Mais il n'y a pas de dialogue. Fait que tu sais, on pourrait bien le lire, mais comme, je ne sais pas à quel point. Show de culbut, chanson. Mange de la mâle ! Regarine ! C'est bon. On s'entend, tu sais, genre Grisé jouait l'oncle puis mon frère jouait le drummer. Ouais. Moi, j'étais la clavieriste, on dirait que c'était écrit ça. C'est ça, je pense, ouais. Regarde, tu vois, il explique comment ils ont trouvé le nom de leur groupe. On ouvre le dictionnaire puis on est tombé sur « Ukume ». C'est exactement l'histoire de « Ukume ». Oui, oui. Là, il dit… Fait que là, on essaie de t'appeler « Ukume 2 ». C'est drôle, ça. On était drôles des fois, même quand on était jeunes. Ben, tu sais, moi, en tombant là-dessus, j'ai fait comme, « Ah, mon Dieu, il y a tellement de projets abandonnés qu'on a laissé tomber pour X ou Y raison, tu sais. » Ça, j'avais aucun souvenir. Ben, c'est ça, moi non plus. Vraiment pas du tout, du tout, du tout. Mais ça nous ressemble, ça recycler nos vieilles cochonneries. Souvenez-vous aussi, quand on avait… Ben, moi, j'avais plus ou moins, je me souviens que j'avais plus ou moins participé à cette affaire-là, mais il était question, un moment donné, on développait un show à sketch érotique. Ah oui. Ouais, ça n'a pas duré longtemps. C'était vrai. Moi, j'avais comme pas tant participé à cette affaire-là. C'était avec Marie-Bricette, ça aussi. C'était l'idée de Marie-Bricette. Ben, c'était comme des sketchs muets avec des gens tout nus. Ouais. Quoi? Oui. C'était muet? Oui, c'était muet parce que c'était international. Il fallait que ça soit international, oui. Oui, mais attends, attends, mais c'était comme vraiment cochon? Non, c'était pas comme genre comme « aïe, je vais te licher la bine ». Mais tu sais, c'était comme… Tu sais, l'année, il y avait les gags juste pour les tout nus. Genre, mettons, je me promène puis je suis tout nu puis je… J'ai perdu mon maillot puis vous m'aidez, là, tu sais. Ah oui, c'est un peu pénible. C'est comme les insolences d'une caméra, c'est ça? Ouais, même si on y a eu ça. Des fois, il y avait comme un monsieur « Oh, il est tout nu dans la révision. » Mais il y avait eu « sexy cam », « sexy cam », c'est ça, je veux dire. Ouais, ouais, ça, là. C'est un peu ça. Moi, j'ai quand même le goût de parler qu'il y a quand même des vulgarités assez intenses, là, puis qu'on passait ça à genre 7h30 à Télé-Québec, là. Tu sais, le commentaire audio de « Le singe violeur ». Oui. « Ah non, c'est l'éliphacodomique ! » On disait ça. C'est vrai, c'est vraiment. Vous pouvez dire que c'est pas la saison de la Tentacross, la scène? Oui. Oui, Tentacross. Ça, je m'en peux souvent parler. Ça, elle circule, là. Il y a du monde qui ont d'autres disciples qui circulent. Ça reste une excellente joke. Oui, c'est ça, mais c'est vrai quand même qu'on avait le droit de dire ça. Bon, on avait le droit. C'est parce qu'il ne checkait pas. C'est parce qu'on n'avait pas le droit. C'était un peu ça. Il ne checkait pas. C'est ça, il ne checkait pas tant parce que c'était Gabriel Anctil qui aimait beaucoup ce qu'on faisait puis je pense que lui, il avait un peu la volonté de nous permettre d'aller plus loin puis c'était plus ses boss à lui qui le retenait. Mais ce n'est pas qu'il ne checkait pas, Gabriel, il checkait. C'est juste qu'il aimait ça. Il était comme du tout. Au jour de la guerre. C'est super. Ces boss à lui qui disaient « Les appendices, c'est vulgaire. Il faudrait enlever des jokes de sexe. » Puis il disait « Oui, oui, oui. » Puis il ne nous le disait pas. Puis là, jusqu'au moment où là, c'est un petit peu comme il y a eu un petit problème. Au moment où est-ce qu'il est parti. Oui, c'est ça. Enfin, il fallait un moment de redresser la barre de la vulgarité. Mais oui, Gabriel, 4, 5, 6, je pense, les saisons qu'on a été lâchés lousses. Oui, c'est ça. Dans la saison 5, on était en plein dedans. Oui, puis la saison 6, c'est encore pire. Non, mais à chaque année, on pensait que c'était la fin des appendices. À chaque fin de saison. Oui, c'est ça. Le DVD des appendices, on pensait que c'était la fin. Ça, c'est le sketch. Je pense que vous pouvez acheter le DVD des appendices avec toutes les saisons. Je ne sais pas. C'est dans les derniers épisodes. La dernière bande-annonce, épisode 12. Mais à chaque année, on était quand même c'est peut-être la fin. Avec raison. C'est arrivé souvent. Avec des séries d'humour à sketch qui ont toughé 9 saisons, il n'y en a pas mille. Non, c'est sûr. Il n'y en a pas tant. Même RBO, on fait 10 ans de TV mais sur deux stations. J'aimerais juste faire un petit à Jean-François Chagnon qui est dans Idole instantané. Idole Académie. Idole Académie, je veux dire, Idole instantané, c'est un bon film. C'est ça. Quand il chante « Et la flûte est grande ! » J'avais oublié ça. Il est drôle. Je ne sais pas comment ça. Son corporel est tellement bon. Il joue, c'est ça qui est… Il est super bon. Il est super bon comme édien. C'est dommage qu'il n'ait pas voulu jouer plus que ça vers la fin. Parce qu'il est concentré sur la réalisation. C'est vrai que ça m'est compliqué un peu. Il est fucking bon réalisateur. C'est ça. Moi, je l'aime beaucoup. C'est un très bon partenaire de jeu. Il y a beaucoup de sketch avec lui que je fais des assises d'affaires bizarres de Jacques Linn, Jossalin. Faire cafétéria aussi, c'était avec Jean-François. La dynamique des personnages est vraiment bonne. Non, mais moi, je trouve que le mot de la fin devrait appartenir à M. Poel. Parce que c'est vraiment très marquant, ça. Donc, c'est la grosse saison. Poel, Moustey, Mario. Oui, oui. Puis, tu sais, il y a aussi, quand l'achat est parti, les souris dansent et d'autres, une voix comme ça. Ça veut dire qu'on levé beaucoup. Chandail de loup aussi, c'est une chanson assez marquante. Mais M. Poel, quand même, d'où vient tout ça, Dave? Bien, M. Poel, c'était un bout, c'était une chanson. Parce qu'à l'époque, moi, j'écrivais dans la douche. Oui. J'avais un notepad hydrofuge qui était collé sur le mur avec un crayon puis je prenais des notes puis c'était le général Poel. Le général. C'était un général d'armée. Ça me faisait rire qu'il y ait un général d'armée. Mais tu sais, je ne savais pas quoi faire. Puis là, il y a eu une chanson un moment donné. Ce n'était pas clair. J'essayais des trucs puis c'est quand je suis allé à cette année-là, je pense, que j'étais en Espagne. Il y a eu une année où est-ce que, pendant l'écriture, moi, j'étais en Espagne genre avec mes parents puis tout. C'est vrai. Puis j'envoyais des sketchs puis on faisait des skype, je pense. Oui, bien, les jokes de ta passe. Oui, tout est ça. Mais M. Poil aîné, dans les fêtes, ça a été ça, des cours d'espagnol parce que moi, je me promenais avec mon petit guide d'espagnol puis j'essayais de commander de la crème glacée, des trucs d'en même. Puis à un moment donné, mes parents, ils voulaient voyager en famille puis mon père, il avait un Harley Davidson puis il voulait aller au magasin Harley Davidson. Je lui ai fait, tu sais-tu quoi? Non, je n'irai pas. Puis j'étais allé m'installer sur une terrasse à Madrid avec une petite aguarde de Valencia puis j'ai écrit ça. C'est de même séné. C'est quand même nice, il est né en Espagne. Je pense que même aussi, à un moment donné, on a fait un voyage au Mexique les trois puis on a essayé d'en écrire pendant le voyage. Ça se peut, ça se peut. Mais j'ai aussi quelque chose que j'aimerais dire. M. Poil, c'est pas moi, regardez, c'est lui. C'est moi, regardez. C'est mon ami Dave. C'est pas moi, M. Poil. OK. OK. C'est vrai, c'est vrai. Oui, non, mais ça arrive, mais ça, ça arrive depuis qu'on… Tu sais, au secondaire, je me souviens quand j'ai… Ben, toi, l'âge de sain, tout le monde pensait que c'était toi le docteur. Non, non, mais même à ça, c'est l'inverse. C'est pas ta tante qui était venue me féliciter pour un des rôles que tu as fait au secondaire. Au secondaire, j'avais joué l'Odyssée d'Homère. OK, c'était une pièce, tu sais, le prof, normalement, quand t'es prof au secondaire, t'essaies de distribuer les rôles puis quand t'as un gros rôle, tu splits à plusieurs comédiens pour pouvoir que tout le monde soit égal. Mais elle avait dit non, toi, tu vas le faire au complet. Puis c'était une pièce d'une heure et demie avec 52 pages de texte. C'était super compliqué. J'avais, tu sais, j'ai travaillé soir et week-end à apprendre mes textes. J'allais voir le prof. Tu veux dire soir et week-end d'avant de jouer la pièce? Oui. Ah oui? Tu sais, t'as pas un peu à repartir si t'es affreux. Excusez-moi ça. En même temps, t'es génial, bien que t'es capable de faire ça en une semaine, c'est ça. Ah oui, là là. Mais bref, puis tu sais, ça avait été super compliqué puis j'avais travaillé fort puis là, tu sais, j'avais hâte de sortir de la pièce puis de me faire féliciter par le monde. Puis là, j'étais arrivé puis ça avait été long de me démaquiller. Je sors puis la salle est complètement vide. Elle t'avait pris du temps. Mais oui, ça avait sûrement été long. Ça faisait une demi-heure. qu'il était venu me voir dans ce dingue-là, j'imagine. Mais bref, je sors puis il n'y a personne. Je fais, voyons, il n'y a personne qui est resté pour me dire félicitations. Genre, ma tante qui vient de Drummondville qui est venue à Saint-Jean est déjà partie, tu sais. Tout le monde est venu me féliciter. C'est comme je leur disais merci. Mais t'étais bon, Dave, dans la pièce. Mais non, mais j'en doute pas. C'est juste, on s'entend à ça, c'est il y a vingt quelques années. Fait que c'est comme toute notre vie, on allait magasiner, on habitait ensemble à l'époque puis on allait se magasiner des souliers. On était côte à côte. Lui, il avait une barbe, moi, j'avais une moustache. Puis je mesure comme un demi-pied de plus que lui. Quatre pieds de plus. Quatre pieds de plus, minimum. Puis, tu sais, le gars, il faisait, mettons, je demandais ma grandeur puis le gars, il donnait la boîte à Provençal qui est à côté. Je fais comme, voyons, Chris, on se ressemble. Faut croire, on se ressemble. Tu sais, mon père s'est fait beaucoup féliciter aussi pour tes sketchs. Bon, tu vois. Hé, ton gars, il est vraiment bon dans le médecin. Bravo, Claude, t'étais vraiment bon. T'es bon, Claude. Ça aurait été bon, mais non. C'est vrai que tu ressembles plus à mon père que j'y ressemble. Moi, j'ai plein de gens qui ont pris des photos. Tu sais, même genre, c'est qui déjà dans Québec solidaire, un des livres. Gabriel Nadeau-Dubois, un des années-ci. Non, non, non. Manon Massé. Non, non. En tout cas, il a pris un selfie pour ses enfants, pour M. Pouel. Je fais juste dire oui. Je fais juste dire OK, bien merci. Puis tu sais, ça me sert à rien. Peut-être qu'il arrive à la maison et il fait, regardez, c'est M. Pouel. Puis ils font, papa, c'est pas lui. C'est drôle parce que c'est adjacent. C'est pas comme si c'était complètement quelqu'un qui ressemble puis qui est random. C'est l'autre gars du même groupe. Au moins, c'est dans le même groupe. Pas grave. Qu'est-ce que c'est ça? Je pense que ça va être le mot de la fin pour cet épisode-là. Le mot de la fin, regarde, check la belle tasse que Dave a faite. On a plein de tasses. Check ça. Allez, des tasses et qu'est-ce qu'il y a? Des t-shirts, allez voir notre boutique. C'est tout jaune. C'est tout beau. Wow, wow, wow. C'est tout badou. Évidemment, on répète de vous abonner parce que c'est comme ça qu'on risque de faire de l'argent peut-être avec ça. Je sais pas. C'est ça, exactement. Puis, manquez pas dans deux semaines la saison 2. C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, bye. Au revoir, bye. Bye, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada